à Debussy Jude Solomon. Secret maléfique, révélation d'un ex-sorcier. Bien que son contenu ne soit pas pour les âmes sensibles et qu'il contienne des révélations choquantes, les leçons qu'il contient sont fondamentales et importantes pour tout chrétien. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de royaume neutre et que la vie est trop courte pour perdre du temps avec des choses périssables qui n'ont aucune valeur ni signification durable. Que cette expérience vous incite à aimer Dieu au-delà de toute autre considération et à lui consacrer entièrement votre cœur. Cela ressemble à un conte de fées. La plupart le passeraient pour un récit créatif, fictif et surréaliste d'expérience surnaturelle, à ne pas prendre au pied de la lettre. Mais il s'agit d'une véritable confession. C'est le récit d'un homme qui a vécu pendant plus de vingt ans dans un monde de ténèbres et de démons. Un homme qui connaissait les trucs et les traits du royaume satanique comme le fond de sa poche et qui est maintenant prêt à exposer leurs sombres secrets après avoir reçu sa liberté. Avant de lire, accrochez-vous. Le contenu est choquant mais les leçons fondamentales. Le monde spirituel est réel. Nous sommes engagés dans une véritable bataille entre le bien et le mal. Et confesser le christianisme n'est pas suffisant, nous devons engager totalement nos vies envers Dieu. Cet ancien sorcier expose son ancien royaume. Contexte. Je m'appelle Adebizi Jude Solomon. Je suis originaire de l'état de Kogi au Nigeria et j'ai 43 ans. Je suis né dans une famille de 7 personnes. Nous ne sommes plus que 3, je ne sais pas où se trouvent les deux autres. Mon père était un païen et l'un des leaders de la communauté. Il ne croyait pas qu'il fallait aller à l'église ou à la mosquée. Il était de ceux qui voulaient vivre leur propre vie dans le sentiment de leur propre compréhension. Quant à moi, je ne me souciais d'aucune religion. Je vivais simplement ma vie comme je l'aimais. J'avais l'autorité de mon propre chef. Personne ne me disait que je devais faire ceci ou cela. Le sentiment de ma propre enfance était que je croyais en l'autogestion, en un principe de vie autonome. Je voulais simplement vivre ma vie, personne ne devait me déplaire et je ne déplairai à personne. L'initiation. Quand je suis entré à l'université d'Ilorrain, dans l'état de Quara, j'ai étudié le laboratoire scientifique. A cette époque, je ne savais pas comment vivre sans petite amie. J'ai donc eu de nombreuses aventures avec des filles. Dans ce processus, je suis tombé sur une dame qui m'a initiée. On ne vous dira pas que vous allez être initiée. Vous aurez simplement une liaison avec la personne. Mais elle vous connaît mieux que vous-même, et elle peut en dire beaucoup sur vous, sur vos allées et venues, sur vos antécédents physiques et spirituels. Ils vous ont surveillés. Dans le royaume spirituel, ils surveillent les gens. Ils voient votre étoile, votre gloire, tout ce qui concerne votre vie. Il n'y a aucun domaine de votre vie qui n'est pas étudié. C'est après mon initiation que j'ai appris que j'avais été initiée en m'amusant avec elle physiquement. C'est à travers une relation sexuelle. Lorsque vous êtes initiée, ils soumettent votre sperme au royaume. Cela leur permet d'entrer dans votre vie. Une contribution sanglante. J'ai commencé à me voir dans une région étrange que je ne connaissais pas. Tout a commencé par un rêve. Ils vont demander. Vous devez apporter quelque chose, vous devez payer un tribut, qui est le sang. Vous le verrez comme si c'était un rêve, mais c'est une réalité. Cela ne deviendra clair pour votre propre compréhension que lorsque vous aurez payé de ce sang. Tout a commencé par un accident. Dans un rêve, je me suis retrouvé impliqué dans un accident à l'intérieur d'une voiture, mais c'était une réalité. Une semaine plus tard, j'étais dans une voiture et j'ai eu un accident. Beaucoup de gens sont morts mais je n'ai pas été blessé. C'est le premier niveau auquel vous accédez. Vous commencez à observer que vous n'êtes plus seulement un être physique. C'est le processus par lequel vous vous trouvez dans le monde spirituel. Rejoindre une culture. Dans ce processus, j'ai rejoint une secte, la secte A.G.U. La même fille vous emmènera à la secte. Vous avez besoin de protection. Ils commenceront à menacer votre vie, en disant que vous devez vous protéger en rejoignant cette secte, même s'ils vous diront que c'est un gang. Vous devez prêter serment. Le serment implique le sang physique. Ce sont eux qui apportent le sang, alors vous faites le serment que vous ne les trahirez pas. Puis vous buvez le sang. C'est une autre prise de pouvoir. À ce moment-là, vous commencerez à provoquer des crises dans l'école. Vous commencerez à verser du sang en utilisant une hache ou un pistolet pour tuer des gens, en particulier en affrontant les membres d'autres cultes. Peu importe qui vous tuez, ce sang est apporté spirituellement et augmente votre niveau. Ainsi, le spirituel et le culte travaillent main dans la main. Il n'y a aucun culte ou herboriste qui ne travaille pas main dans la main avec le monde spirituel. C'est là qu'ils obtiennent leur pouvoir. Vous n'invoquez pas de pouvoir naturellement, ils viennent du monde spirituel et se manifestent maintenant dans le physique. Un autre monde. J'ai commencé à observer physiquement que je peux dormir pendant deux ou trois jours. Vous pouvez venir et demander ce qui est arrivé à cette personne, mais je ne suis pas là. Je ne suis pas couché là, mais je suis dans l'autre monde. Vous êtes allongé physiquement mais vous êtes là spirituellement. Les gens penseront que vous êtes malade ou que vous dormez. Tout ce que vous voyez dans le physique, il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Avant qu'une chose ne puisse se produire physiquement, elle s'est produite spirituellement. Avant que quoi que ce soit ne vous arrive, cela se manifestera d'abord dans le monde de l'esprit, car c'est ce qui contrôle les êtres humains. C'est-à-dire que votre être spirituel vous contrôle. C'est pourquoi, parfois, lorsque vous pensez à des choses, vous commencez à avoir trois pensées différentes. L'une d'elles vous chuchote gentiment, l'autre vous donne un ordre sévère et l'autre vous dit, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Celui qui parle durement avec autorité n'est pas de Dieu, celui qui vous chuchote doucement est de Dieu. Le vôtre est celui qui demande, lequel dois-je choisir. C'est maintenant à vous de décider. Sans biologique. On m'a demandé d'amener mes sœurs, alors j'ai pensé que c'était pour les initier. Une fois que vous êtes initiés, vous pouvez en initier d'autres, en couchant avec elles. Le pouvoir que j'avais était celui de provoquer des accidents. On m'a ordonné d'aller là-bas avec elles. Nous sommes montés ensemble dans la voiture pour Ylorin. En arrivant à Ylorin, nous avons eu un accident. Les deux hommes sont morts sur le coup, et beaucoup d'autres personnes sont mortes. J'ai été hospitalisé. Je n'étais pas vraiment blessé physiquement, mais ils vous font ressembler à une personne dans le coma. Ils savent ce qu'ils font. Faux coma et porteurs spirituels. Les gens penseront que vous êtes dans le coma et ils vous porteront à l'hôpital. La plupart des gens qui me porteront à l'hôpital ne sont pas des êtres humains. Ils viendront au milieu des multitudes comme des êtres humains, et viendront me chercher, c'est mon frère, « Envoyons-le à l'hôpital ». Ils marchent dans les rangs des êtres humains. Ils peuvent entrer dans quelqu'un pour l'utiliser à cette fin. La personne peut finir de faire ce qu'ils veulent qu'elle fasse et elle commencera à se demander ce que j'ai fait. Ils ne le savent pas. La plupart des gens, après la délivrance, se demandent ce qui s'est passé. Ils ne le savent pas. Ils vont entrer dans une personne, me porter à l'hôpital et après deux ou trois jours, je serai libéré. Dans ce processus, j'ai perdu mes deux sœurs. J'ai été promu. Une échelle de sang. Pendant la période où vous êtes allongé à l'hôpital, vous êtes dans le monde spirituel. Physiquement, on dit que vous êtes dans le coma, mais vous êtes dans le monde spirituel. C'est là que j'ai vu mes deux sœurs. Si vous tuez quelqu'un, vous lui soumettrez son sang, vous le verrez physiquement là-bas. Ce sont les marches d'une échelle. Chaque personne tuée par ton intermédiaire augmente tes marches et chaque marche que tu franchis est une promotion. Tu recevras plus de pouvoir spirituel, et tu seras exposé à plus de choses de l'esprit. Colère démoniaque. J'ai reçu deux pouvoirs parce que c'était mes deux sœurs. On m'a donné une transformation et on m'a donné la colère. J'étais alors très prompte à me mettre en colère. Je me laisse facilement offenser parce que l'esprit en moi me poussait à me mettre en colère. Quand tu me marches dessus ou que tu m'offenses tu me mets en colère, je vais certainement faire quelque chose qui implique ton sang. Par exemple, si la personne est enceinte, vous pouvez prendre la grossesse, le bébé dans le ventre de sa mère, et lui donner une pierre, ou lui planter un fibrome. Si les gens ne sont pas spirituellement alertes, vous lui causerez beaucoup de dommages. Maladie spirituelle. Lorsque vous voyez quelqu'un découvrir un fibrome, ou avoir des symptômes auxquels il n'est pas habitué ne le laisser pas ou ne l'abandonner pas en disant, c'est une chose courante. Ce n'est pas le cas. Vous ne connaissez pas l'affliction ou le genre de personne qu'elle a rencontrée et qui a empoisonné sa vie par une chose plantée dans son corps. Cette chose va commencer à la dévorer progressivement. Petit à petit, elle meurt. Beaucoup d'affliction que vous voyez aujourd'hui ne sont pas naturelles. Il n'y a personne qui naît avec une maladie. La maladie ou l'affliction ou les maladies d'aujourd'hui, nous les appelons cadeaux, dans le monde spirituel. Vous allez donner un cadeau à cette personne. Ce don va commencer à le troubler. Je continuerai à conseiller les gens, ce n'est pas tout le monde qui vous donne un cadeau que vous devriez accepter. Beaucoup des cadeaux qu'ils vous offrent physiquement sont possédés spirituellement, un point de contact par lequel, lorsque vous l'emportez chez vous, que vous le mettez sur votre corps comme vêtement ou que vous le mangez comme aliment, il vous affecte. Transformation. Je peux me transformer d'homme en femme, à la fois physiquement et spirituellement. Lorsqu'ils auront surveillé quelqu'un et qu'ils voudront que j'aille le chercher, ils viendront à toi physiquement pour te donner une instruction. Vous et moi pourrions être en train de regarder ce mur maintenant, et ils me donnent des instructions, mais vous ne le verrez pas. C'est pourquoi, chez certaines personnes, vous discuterez avec elles, mais elles n'entendront pas ce que vous dites. Vous penserez qu'ils pensent à quelque chose, mais ils sont occupés à écouter leur maître qui leur donne des instructions. Alors ils te donneront des instructions. Par exemple, ils connaissent votre petite amie. Chaque petite amie que tu as, ils la connaissent. Je vais me transformer en l'image de ta petite amie et venir à toi physiquement. L'apparence sera exactement la même. Spirituellement, ils s'assureront que la fille ne peut pas se présenter. Elle ne peut pas venir par là quand tu es là à coucher avec lui. C'est comme ça que je peux initier les hommes aussi. Initiation spirituelle. Dans l'aspect spirituel, vous pouvez initier quelqu'un dans le rêve. Vous observerez simplement, il y a quelqu'un qui couche avec vous, qui a une liaison dans le rêve. L'apparence de la personne qu'elle amènera vous sera familière, il peut s'agir d'un ancien petit ami ou d'une ancienne petite amie. Vous utilisez simplement leur image pour aller vers lui, si vous observez que le physique est serré. Nous allons aussi à la plage ou à la piscine, c'est un autre point d'initiation. Avant de vous convaincre d'y aller, il y a quelque chose qu'ils ont planté dans cette eau. Lorsque vous nagez, l'eau pénètre dans votre système. Votre peau est ouverte. Ainsi, les choses qui ont été plantées la seront transférées dans votre peau et affecteront votre système sanguin. Dès que vous entrez dans l'eau, ils vous voient dans le monde spirituel. C'est comme s'ils vous baptisaient. Plus vous initiez les gens, plus cela augmente votre position. Les tactiques séduisantes. Pour abattre une personne spirituelle, ils s'assureront d'abord de l'affaiblir. Il sera simplement fatigué, épuisé et il ne priera pas avant de s'endormir. Et ils tenteront la personne de commettre des péchés. Ils pousseront la personne à boire. Certaines personnes entrent dans un bar à bière, et elles ne prennent qu'une seule bouteille de boisson mais vous les voyez plus intoxiquées que le reste des gens. La bouteille que vous buvez n'est pas une seule bouteille. Un agent est la qui prend toutes les boissons que les autres boivent et les met dans le ventre de cette personne. Dans cet état, il commet un péché. Il va à l'encontre de son Dieu. Ou bien ils vous inciteront à blasphémer contre Dieu ou vous feront développer une grande fierté de vous-même. Ils vont amener des dames autour de vous pour vous manipuler, pour vous séduire. D'où viennent les filles? Le genre de femme qui vient dans votre bureau, qui est-elle? Petit à petit, elles commencent à vous contrôler. Vous vous sentez séduit. Vous sortez et vous vous détendez. Avant de revenir, qu'a-t-elle fait dans votre bureau? On vous pousse à fermer le bureau, puis vous commettez la fornication ou l'immoralité dans votre bureau, et vous dites que personne ne vous voit. Si vous fermez tout le bureau, est-ce que vous fermez les yeux de Dieu? Le pouvoir de la surveillance. Quelques temps plus tard, j'ai soumis mon frère. Ils ont demandé à le voir. C'était aussi à cause d'un accident de la route, une moto. Ils ont ordonné à une autre voiture de nous percuter tous les deux. J'ai survécu, ils m'ont trouvé sur l'autre route dans le caniveau avec des blessures légères. Il est mort. J'ai été promu à nouveau. On m'a donné le pouvoir de surveillance parce que mon frère était la personne la plus proche de moi. Une chose est que vos émotions vont mourir. Vous n'avez pas d'émotion. Je n'avais aucune émotion pour aucun être humain. Je n'avais pas de temps pour les êtres humains. Ce n'est pas seulement mon frère qui est mort dans cet accident, mais la chose qui vous couronnera et si c'est votre propre sang. Avec le pouvoir du monitoring, quand quelqu'un vient vers vous, vous saurez si c'est un être humain ou un esprit. Tu verras. Symbole satanique. Chaque royaume a son propre symbole. Les sorciers sont différents des sorcières. Et il y a des gens qui sont sous la possession d'une sorcière, la sorcellerie les tourmente, mais ils ne sont pas possédés. Celui qui est un sorcier aura son symbole. Ce sera comme un vêtement sur lui ou sur elle. Si c'est un sorcier, le symbole sera sur son visage. Pour certains, vous les verrez physiquement marcher avec leurs pieds, mais ils ne le font pas. Ils flottent. Tout ce que vous voyez depuis votre royaume, vous seriez capable de le comprendre. Quand une personne est sous le coup de la sorcellerie, toi, en tant qu'esprit familier, tu n'y vas pas car quelqu'un s'en occupe. Vous allez cibler ceux qui sont des chrétiens convaincus. L'indicateur de feu. Pour les chrétiens, il y a une flamme de feu qui les entoure. Une telle personne, vous ne pouvez pas lui faire du mal spirituellement. Ils vont juste le tenter. Quand ils tombent dans cette tentation, c'est le point de pénétration. Le feu se réduit. Progressivement, ils le réduiront jusqu'à ce qu'il devienne vide et c'est là qu'ils frappent. Même si vous êtes forts, vous serez tentés. Mais est-ce que tu cèdes ? Comment céder à la tentation ? C'est votre soumission qui compte. Tout le monde sera tenté. Aussi longtemps que vous serez dans cette chair, vous serez tentés. La différence, c'est que Dieu vous offre un moyen d'échapper à la tentation si vous êtes chrétien. Tous les chrétiens sont égaux, c'est seulement nous qui les appelons des noms comme pasteurs. Mais la flamme de feu sur chaque corps est très différente. Pour certains, elle n'est que sur leur tête, pas sur leur corps. Parce qu'ils ne sont pas spirituellement alertes. Vous pouvez l'attaquer. Ils sont des chrétiens confessants mais pas tels dans le cœur. Ils peuvent croire mais ils ne sont pas prêts à grandir. Vous pouvez voir par le feu le niveau d'engagement des personnes envers le Christ. Ils n'enverront pas quelqu'un qui est bas dans notre royaume vers une grande flamme. Il y a des groupes de personnes qu'ils envoient, de niveau en niveau. Il y a des niveaux dans le christianisme, il y a des niveaux dans le monde spirituel. Tout ce que vous voyez dans le christianisme se passe dans le monde spirituel, dans le royaume de Jésus. Mais dans notre monde spirituel et occulte, on n'appelle pas le nom de Jésus-Christ. Nous disons, les enfants de cet homme. Nous ne sommes pas habitués à cela. Ce n'est pas quelque chose que l'on appelle là-bas. L'esprit de l'argent. J'étais dans le troisième niveau à l'époque. Le quatrième niveau, c'était mon père. C'est à ce moment-là que mon père a été impliqué. Dès que l'incident se produit, on vous prend dans le coma, on vous transporte à votre siège et c'est là qu'on vous donne la nouvelle affectation. Mais il vous donne un intervalle, une période pour que les gens ne se méfient pas. Mon père a aussi eu un accident. Je devais fêter mon anniversaire et je l'ai convaincu de voyager avec moi. Nous avons eu un accident. Je suis tombé dans le coma, il est mort. On m'a alors donné l'esprit des finances, l'argent. Lorsque vos finances sont altérées, votre joie est perdue. Ils veulent manger votre joie. Même si vous êtes un chrétien fort ou un pasteur puissant, lorsque vos finances sont altérées, vous serez affectés. J'avais donc le pouvoir d'altérer les finances d'autres personnes et de provoquer l'effondrement d'entreprises. Lorsque vous voyez des gens acquérir de l'argent, et qu'ils sont fiers, c'est aussi l'esprit de l'argent à l'œuvre. Travaillez avec le destin. Il y a des enfants destinés dont on veut mettre fin à la joie. Tout le monde n'est pas destiné. Chaque enfant a son propre destin, mais certaines personnes sont plus puissantes que d'autres. Ce sont nos cibles. Dans le pouvoir de surveillance, vous voyez de telles personnes, la gloire en elles. La gloire est comme une étoile. Plus l'étoile est brillante plus le destin est grand. Lorsque vous avez une ampoule à l'extérieur d'une enceinte, vous verrez des mouches et des insectes voler de loin pour venir à la lumière. Si la lumière n'est pas chaude, les insectes la couvriront et tout sera sombre. Mais si la lumière est chaude, les insectes mourront. C'est exactement ce qui arrive à chaque enfant destiné. Lorsque vous êtes un chrétien, vous avez le feu, c'est la différence. Donc si vous n'êtes pas chrétien et que vous sont un enfant destiné, le destin sera couvert. Ils n'accompliront pas leur destin. Nous avons plusieurs types de leaders. Certaines personnes pourraient être des leaders dans leur propre famille, libérer leur propre famille financièrement ou moralement, ils sont destinés. Mais ils peuvent le réduire si les insectes ont recouvert sa lumière. C'est pourquoi vous voyez certains dirigeants, après avoir atteint le sommet ou occupé une position importante, à la fin de leur travail ou de leur mandat qu'ont-ils acquis ou qu'ont-ils à montrer pour cela. Ils peuvent toujours atteindre cette position mais ne rien accomplir de tangible parce que la lumière a été couverte. La lumière veut jaillir, mais elle a été étouffée. À la fin de son mandat, demandez-lui, qu'avez-vous acquis ? Quel est votre héritage ? Il n'y aura rien à écrire sur son compte. Le chemin de la délivrance. Je suis entré dans l'église le dimanche matin pour être délivré. L'atmosphère n'était pas propice aux démons qui résidaient en moi. Ils essayaient de me faire sortir de la zone. Lorsqu'ils observent que l'endroit où vous vous trouvez n'est pas propice, ils viennent vous voir pour vous faire sortir. C'était une bataille. Je me suis battu contre les placeurs ce jour-là. Je voulais partir, mais ils ne me l'ont pas permis. Alors je leur ai dit que je voulais aller aux toilettes. Lorsque je suis sorti et que je suis arrivé sur les marches, l'atmosphère à l'extérieur de l'église n'était pas non plus propice à mes démons intérieurs. Il y avait une bataille spirituelle en cours. Je suis retourné à l'intérieur de l'église. Ne voulant pas céder. Lorsqu'ils ont commencé à pratiquer le culte, c'était comme une forte cloche qui sonnait dans mes oreilles. Pendant ce temps, le pasteur est sorti. Il a prophétisé qu'il y avait un homme fort au milieu de nous. Je savais qu'il me voyait. Avant de commencer la prière, il a dit qu'il y avait des esprits réticents, des gens qui ne voulaient pas céder, que nous devions d'abord prier pour ces personnes. Lorsque la prière a commencé, c'était comme si un feu brûlait tout autour de moi. Je ne savais pas quand je suis sorti. Je me suis juste retrouvé en dehors de ma chaise. C'était comme quand on jette quelqu'un dans l'huile chaude. Plus tard, je me suis vu faire une culbute et l'esprit m'a quitté. Je l'ai vraiment senti sortir. Le pasteur a prié pour M. Jude et l'a déconnecté des puissances des ténèbres. Après, tout est devenu normal. Je pouvais voir normalement. Mes émotions sont revenues et j'ai commencé à regretter. Je me sentais comme un être humain. J'ai commencé à avoir de la peine pour les personnes qui étaient mortes. J'ai commencé à me dire que j'avais vraiment commis un péché contre l'humanité et contre Dieu. Conseil aux chrétiens. Quand vous voulez servir Dieu, servez-le en vérité et en esprit. Si je peux citer correctement, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Oubliez les autres choses. Votre mentalité doit d'abord être le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne se trouve pas dans les apparences physiques. Il se trouve dans votre esprit intérieur, dans votre être spirituel. Comment fortifier votre être spirituel ? En vivant dans la droiture, dans la vérité. Que votre oui soit votre oui, que votre non soit votre nom. Sincérité, honnêteté, authenticité. Soyez engagés envers Dieu. Et en plus, ce qui vous donne du pouvoir en tant que chrétien, c'est le nom de Jésus-Christ. Pas seulement Jésus, mais Jésus-Christ. Concluez avec ce nom de Christ. Quand vous voyagez dans le monde entier, vous voyez des gens qui portent Jésus mais personne ne porte jamais le Christ. Car Dieu a élevé son nom au plus haut point et il lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom et tout genou fléchira devant ce nom. La deuxième est le sang de Jésus-Christ. Pas de retour en arrière. Immédiatement après ma délivrance, j'ai reçu des chansons inspirantes. Le lundi après ma délivrance, je suis allé à la montagne de prière. Je ne savais pas comment prier. Je n'avais jamais prié, je n'avais jamais lu la Bible. J'ai rencontré l'évangéliste là-bas et je lui ai demandé, comment dois-je prier ? Que dois-je dire ? Il m'a répondu, tout d'abord, remercie Dieu de t'avoir sauvé et délivré. Tu peux commencer par chanter. Je lui ai demandé, quelle chanson dois-je chanter ? Dois-je chanter du reggae ou du disco ? Il m'a répondu, ouvre simplement ton cœur à l'Esprit Saint. J'ai senti quelque chose comme de l'eau froide se déverser sur ma tête. Je me sentais froid. Les chansons ont commencé à venir à moi. J'ai commencé à me voir remercier Dieu. J'ai ressenti de la joie, de la paix et du réconfort en moi. La chanson qui m'est venue disait, j'ai décidé de suivre Jésus, pas de retour en arrière. J'ai pris la décision de suivre le Christ, plus de retour en arrière. Monsieur, Jude est resté à l'église pendant plus d'un mois pour recevoir la parole de Dieu et apprendre ses voies. Après sa réhabilitation et sa réforme, il a reçu deux cent mille haines pour recommencer sa vie sur de bonnes bases, avec Dieu Tout-Puissant.